Yolen Arvalo, dans cette vidéo on va parler d'augmentation, d'être en capacité de demander une augmentation. Donc on veut tous augmenter le nombre, le salaire qu'on gagne. Donc la première chose qu'il faut se poser c'est, ok, on a une entreprise en face de nous, tu travailles dans une entreprise, tu es soit freelance, soit tu as un job, ok, tu travailles 35 heures. Et c'est littéralement un truc, ce que je te partage là, c'est littéralement ce que j'apprends à toutes les personnes avec qui je travaille. Toutes les personnes avec qui je travaille ont la possibilité de venir me demander des augmentations. Et je les incite à venir me demander des augmentations. Alors je vais te montrer un petit peu comment moi en tant que chef d'entreprise, je leur dis en fait à toutes les personnes avec qui je travaille, comment venir me demander des augmentations. Comme ça tu vas pouvoir utiliser ça dans ta vie, dans ton business avec l'entrepreneur avec qui tu travailles. Et peut-être que si ça peut t'aider, tu pourras même partager cette vidéo avec l'entrepreneur avec qui tu travailles pour qu'il puisse, que je puisse le closer un petit peu par rapport à ça, ok. Donc finalement, chaque poste a des responsabilités. Chaque poste a des responsabilités, sinon, à moins que tu sois fonctionnaire et que tu occupes une place qui est vacante, enfin une place qui ne sert à rien, techniquement si tu as un rôle d'entreprise, tu as, ce que tu fais a de l'importance pour l'entreprise. Et si tu arrives en fait à déterminer quels sont les OKR, donc il y en a déjà parlé dans une vidéo, tu vas pouvoir cliquer autour de cette vidéo pour aller voir ce que c'est qu'une OKR, c'est Objectif Key Result. C'est littéralement des métriques qui te permettent de juger et de mesurer quel est ton impact dans la société. Donc si tu es travailleur, tu réponds à des emails, c'est la satisfaction client. Comment on fait pour mesurer la satisfaction client ? Quand tu as envoyé un email et que tu fermes le ticket, en général, tu peux envoyer un autre email par la suite automatisé pour demander la satisfaction du client. On a tous eu ça lorsqu'on a envoyé un email ou un ticket dans une entreprise. On peut juger les remboursements. On peut mesurer si tu es customer support, tu peux mesurer pas mal de choses. Et donc du coup, en partant de ce principe, on prend le cas d'un customer support. Le but, c'est d'augmenter la satisfaction client, d'augmenter la rapidité des réponses lorsqu'on a des emails qui arrivent dans Gmail. Et OK, donc on a ça. Donc comment est-ce qu'on peut avoir un objectif qui est mesurable, qui est quantifiable, sur lequel on va pouvoir se baser pour mesurer la progression et le fait que tu sois irremplaçable ? Le but, c'est ça. Le but, c'est d'être irremplaçable. Parce que lorsque tu es remplaçable, tu es une liability. Tu es, je ne sais pas comment on dit en français, mais tu es une dette pour l'entreprise. Par contre, lorsque tu es un e-player et que tu apportes une valeur qui est mesurable, quantifiable et que très peu d'autres personnes peuvent venir reacher, atteindre le même niveau de contribution pour l'entreprise, là, tu commences à devenir indispensable. Et lorsque tu commences à devenir indispensable, tu commences à avoir beaucoup plus de pouvoir de négociation. C'est que ça. Donc l'argent est un pouvoir de négociation. Lorsque tu fais plus d'argent, tu peux dire merde à un gouvernement, tu peux dire merde à certaines lois qui sont dans un pays. Tu prends un billet d'avion, tu te casses. C'est ça. Et c'est exactement la même chose avec l'entreprise à laquelle tu travailles. Si tu apportes une valeur qui est mesurable, quantifiable, tu peux avoir un pouvoir de négociation face à l'entreprise parce que l'entreprise va se dire, ok, c'est soit j'augmente cette personne, soit je laisse cette personne partir chez mes compétiteurs ou sinon cette personne, en fait, disons qu'elle répondait aux e-mails et que la satisfaction était à 95%. Si je ne reconnais pas cette personne à sa juste valeur, forcément elle ne va pas être motivée et la satisfaction va descendre de 95% à 85%. Quel est l'impact pour moi en tant qu'entrepreneur ? Elle est mesurable parce qu'il y a moins de ventes, etc. Et donc du coup, c'est dans mon intérêt de rémunérer cette personne à sa juste valeur. Et donc du coup, boum, tu peux augmenter ton salaire. Donc ça, c'est une des façons de mesurer, identifier quels sont les besoins importants d'entreprise. Mais encore, ça, c'est que la première phase. La seconde phase, c'est de se dire, ok, comment est-ce que je fais pour monter dans la hiérarchie ? Comment est-ce que je fais pour passer ? Au début, je suis customer support, je réponds à des e-mails, c'est ultra remplaçable. Je peux me faire virer à tout moment. S'il y a une personne qui arrive et qu'il fait mieux ou moins cher, mon job est à risque. Donc l'évolution normale d'un customer support, c'est un customer success. Tout simplement, à la place de répondre directement à une personne par e-mail, toutes les personnes qui vont acheter la formation, toutes les entreprises qui vont venir découvrir le produit, que ce soit dans du B2B, dans du B2C, dans l'infopreneur, peu importe, moi, je vais faire un call avec eux, je vais voir quels sont les besoins de cette entreprise et je vais faire en sorte que je suis un petit peu comme un concierge premium pour les clients qui ont payé 2, 3, 4 fois plus cher que tout le monde parce qu'ils voulaient un service qui était premium. Et donc du coup, si ton entreprise n'a pas de service premium, tu peux arriver en disant force de proposition, en disant, moi, voilà, j'ai travaillé, ça fait 2 ans que je travaille dans cette société, j'ai fait ça, 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 voici mes métriques. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait quelques points qu'on pouvait améliorer par rapport au processus. Je vois qu'on peut délivrer un produit qui est de bien plus haute qualité. Je pourrais m'occuper de ce département. Je pourrais apporter beaucoup plus de valeur à l'entreprise, au client et ce qui permettrait d'augmenter l'average order value, c'est-à-dire l'average order value. Écris l'éditeur, s'il te plaît, écrivons-le en anglais parce qu'encore une fois, on a 850 gigas de content en quelques jours. Donc, je n'ai pas l'espace mandal de traduire. Bref, l'idée, c'est toujours avoir un objectif qui est mesurable pour aller closer ton interlocuteur, aller closer ton entrepreneur. L'entrepreneur, le chef d'entreprise avec qui tu travailles, il a créé ce business parce que c'est une business personne. Il ne parle qu'en métrique, il ne parle qu'en revenu. Et donc, du coup, si tu peux lui montrer que tu es déjà monté en compétence et que pendant les trois derniers mois, tu t'es donné à fond sans ouvrir ta gueule, sans demander, il te voit sur Slack le week-end, il te voit que tu essaies de t'investir à fond et qu'ensuite, tu atteins ses objectifs. Et en plus de ça, et que tu es toujours payé au même moment parce que ce n'est pas à ce moment-là que tu vas demander ton augmentation, c'est au moment où tu vas lui dire que tu veux passer de customer support à customer success. Et là, ça va venir justifié. C'est-à-dire que ça fait trois mois que je me donne, six mois que je me donne, je ne t'ai jamais rien demandé. Là, par rapport à ce poste, je vois vraiment où je peux ajouter de la valeur, add value à la société. Et voici comment ça peut bénéficier toi finalement. Et en plus de ça, techniquement, si c'est un plan, étant donné que ça se prépare, ça se fait sur un ou deux mois, je te recommande vraiment de devenir un e-player et d'anticiper la charge de travail. C'est-à-dire de commencer directement à déjà regarder des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce qu'un customer supporte ? Si tu es dans le software, qu'est-ce qu'un customer supporte dans la tech ? Qu'est-ce qu'un customer supporte dans le coaching ? Qu'est-ce qu'un customer supporte dans l'immobilier ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas où tu travailles, mais tu comprends l'idée. Qu'est-ce que ces personnes font ? Tu peux aller sur LinkedIn. Tu peux aller voir les posts de ces personnes. Tu peux demander à la putain de tchat GPT. Il a toute la réponse. Il va te la délivrer sur un plateau d'argent. Tu peux dire à tchat GPT, comment est-ce que je fais pour closer mon patron sur mon augmentation ? Et donc du coup, là, ça fait trois mois que tu charbonnes, ça fait trois mois que tu te donnes à fond. Tu délivres déjà une valeur supérieure au cahier des charges qui a été déjà préétabli lorsque tu as signé ton contrat. Ton contrat, c'était répondre à des e-mails sans KPI, sans métrique claire. Tu en as mis un et tu l'as dépassé. Et après, je pense que tu as encore deux ou trois points que justement tu as surdépassé. En plus de ça, tu as un objectif qui est de croissance, de devenir plus. Et je te garantis que mis comme ça, quand tu vas arriver à être l'entrepreneur, tu te dis que ça fait trois mois que je charbonne, trois mois que je me donne à fond, ça fait trois mois que je over-deliver et je ne me suis jamais plein. Je sens, j'ai le sentiment. Et à chaque fois que tu parles de toi, j'ai le sentiment que je peux contribuer davantage et c'est pour ça que j'ai pensé à ce nouveau poste. Customer success. C'est parce que c'est assez compliqué pour une personne, pour un entrepreneur, d'augmenter la personne au même niveau. C'est vrai qu'en fait, tu dois rebrander le truc. Tu dois dire que c'est une nouvelle chose, un nouveau poste, une nouvelle responsabilité. Il faut que tu stacks, il faut que tu ajoutes. C'est comme une page de vente, quand tu scrolles à la fin, tu as ça, 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 bonus, ça, pour uniquement tant. C'est un ancrage au prix et c'est une technique de vente et de copywriting classique. Donc, si tu stacks les bénéfices pour ton entreprise, pour ton business owner, après, ça devient assez facile de justement demander cette augmentation. Disons que la personne ne veut pas que tu passes Customer Support. Déjà, tu demandes Customer Success. Tu lui demandes pourquoi. Peut-être que, en fait, tu penses que tu performes, mais en fait, tu ne perfumes pas du tout. Déjà, premièrement. Second point, c'est peut-être parce qu'il a d'autres plans. Et s'il a d'autres plans, il va quand même, il faut vraiment que dans l'appel, ça, c'est vraiment un meeting où tu lui demandes, en fait, j'ai un rendez-vous important, des points importants avec lesquels je veux, que je souhaiterais évoquer. Est-ce qu'on peut se prendre un moment ? Ce n'est pas un truc, une augmentation, tu ne la demandes pas comme ça au pied de la porte, comme ça, à la volée. C'est un meeting où tu arrives avec un truc putain de bulletproof et ce n'est pas un argument qui peut être détruit à un claquement de doigts par ton patron. On verra plus tard. Tu ne veux pas ça. C'est maintenant qu'on en discute. Après, évidemment, essaie de comprendre un petit peu la vie et ce que vit en ce moment ton entrepreneur et voir ton patron, voir est-ce que c'est vraiment le bon moment. Évidemment, tu ne fais pas ça quand il a deux doigts d'annoncer la faillite. Donc, une fois que ça, ça est établit, si la personne te dit non, dans ce cas-là, elle va devoir quand même être d'accord sur le fait que tu as quand même over-deliver depuis les trois derniers mois, les six derniers mois. Et encore une fois, tu dis, j'ai l'impression, je souhaiterais être reconnu à ma juste valeur. Personne ne peut dire non au fait que si jamais tu as over-deliver sur tout l'équipier et les plus importants qui bénéficient l'entreprise, personne ne peut te dire non à ça. Et donc, du coup, même si tu ne vas pas avoir cette promotion de changement de poste et d'augmenter ton salaire de 50%, tu seras quand même en capacité d'augmenter ton salaire de 10, 15, 20%. Et 10, 15, 20%, ça met quand même du beurre dans les épinards. Je te rappelle que c'est quand même un treizième mois. Et donc là, tu commences à avancer, tu commences à bouger et tu commences à te déplacer dans la hiérarchie. Je te recommande vraiment d'essayer de devenir un e-player et d'incarner les compétences, les caractéristiques et l'attitude d'une personne qu'on ne veut pas laisser partir. C'était tout par rapport à cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu fais aujourd'hui en termes de travail et quel est ta prochaine target, quelle est ta prochaine mission et quels sont les OKR que tu penses être atteignables à ta place. On se retrouve d'autre côté. C'était Ismaël depuis Bali. Ciao.